Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Caen ce jeudi 16 mars 2023 bien entendu en compagnie des Trotteurs Une réunion intéressante qui nous attend avec la première course du programme qui sera support de Quintet Plus mais également de The 5 chez The Turf Voilà le prix de Kovicourt une compétition aux conditions assez spécifiques pour 5 à 11 ans n'ayant pas gagné 35 000 euros depuis le 3 novembre dernier Du coup voilà il n'y a pas de limite de gain on a d'ailleurs un champion au départ de cette compétition en tout cas ils seront 16 à en découdre sur le parcours de 2200 mètres Un départ qui sera donné à l'aide de Autostart aux alentours de 13h50 comme j'ai dit il y a un champion au départ que j'ai logiquement retenu en tête C'est le numéro 2 étonnant qui sera ferré pour cette petite rentrée il a été malade cet hiver il n'a pas été revu depuis début janvier donc environ deux mois et demi Maintenant le cheval est déjà prêt son entraîneur est assez confiant il fait appel à Alexandre Abrivar il faut savoir qu'il est invaincu sur cette piste de Caen il a gagné je crois deux fois le prix des Ducs de Normandie Un groupe 2 l'une des plus belles courses si ce n'est la plus belle course sur l'hippodrome de Caen durant l'année en tout cas étonnant qu'il y ait un bon numéro derrière la voiture Voilà rien à dire il est limite déclassé avec 25 mètres ça aurait été peut-être un peu plus dur de gagner mais là même en faisant une rentrée je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis C'est le cheval de la course et avant le coup je ne vois pas comment il pourrait être battu même si une course reste une course vous le savez En deuxième position j'ai retenu le 6 ce Bélo Romain c'est mon gros de 11 ans c'est peut-être sa dernière course il est atteint par la limite d'âge je crois que c'est jusqu'au 31 mars je ne suis pas sûr qu'il aura d'autres engagements d'ici là En tout cas il aura réalisé une très belle carrière sous la férule de Sylvain Dupont un cheval qui a d'ailleurs remporté cette épreuve l'an passé c'est vrai que cet hiver il a trouvé des tâches un petit peu délicates c'est toujours pareil un ongre de cet âge là avec les gains qu'il a il n'a pas beaucoup d'engagement sur la cendrée parisienne En général c'est des grands prix où il est face à des jeunes ou alors il doit rendre 25 mètres avec ses gains du coup voilà là c'est vraiment son engagement de fin de carrière en France tout simplement je ne sais pas s'il va être exporté ailleurs comme ça en gros de 11 ans Visiblement il a encore de beaux restes en tout cas en attendant il va essayer de sortir par la grande porte sur notre sol et à mon avis lui aussi c'est une très très belle base En suite en 3ème position j'ai retenu le 5 Elvis Duvalon il n'a pas énormément couru cet hiver il a réalisé vraiment une belle saison en 2022 il s'illustre un petit peu partout en France aussi bien qu'à Vincennes qu'en Provence il a couru je crois le GMT il a couru également le Trophée Vert donc voilà un cheval maniable polyvalent il aime bien cette piste il l'a déjà prouvé par le passé on fait appel à Éric Raffin Voilà sur ce qu'il a montré c'est un cheval qui a 700 000 euros de gains mine de rien c'est pas rien c'est peut-être même le 3ème plus riche derrière les 2 que j'ai cité avant donc voilà avant le coup je pense que c'est un cheval qui devrait lui aussi lutter pour une place sur le podium derrière étonnant Ensuite en 4ème position j'ai retenu le 7 Capital Mail un cheval qui est revenu sur notre sol cet hiver il a bien fini son hiver sur l'hippodrome de Vincennes regardez une 5ème place derrière Dexter Chateau en battant Elvis Duvalon C'est un cheval de qualité un trotteur italien oui j'ai oublié de préciser c'était une course qui était une course européenne ce Quinte Plus en tout cas Capital Mail qui fait partie des bons éléments italiens dans sa génération que ce soit à 3 ans ou 4 ans il a couru vraiment les plus belles courses les derbies et c'est vrai qu'aujourd'hui âgé de 5 ans regardez 500 000 euros de gains c'est impressionnant c'est rare un trotteur de cet âge là avec autant de gains notamment lorsqu'il vient d'Italie c'est vraiment un signe de qualité Et c'est vrai qu'il a intégré les box de Fabrice Soulois cet hiver et franchement je trouve que déféré des 4 pieds il est vraiment capable de réaliser une drôle de performance il tourne à droite c'est toujours pareil j'ai pas de performance corde à droite peut-être que certains hippodromes italiens sur lesquels il a couru le sont mais en tout cas la plupart sont cordes à gauche donc voilà c'est le seul petit bémol mais ça a l'air d'être vraiment un cheval de qualité qui a logiquement les moyens de terminer dans les 4 premiers Ensuite en 5ème position j'ai tenté quelque chose avec le numéro 16 impressionniste qui sera déféré des postérieurs après une rentrée très correcte dernièrement c'est un cheval vous le voyez l'année dernière c'était soit à l'arrivée soit disqualifié c'est un super cheval il fait partie des meilleurs chevaux de sa génération et aussi en France à 3 et 4 ans il a couru les meilleurs il a même remporté des semi classiques il me semble en tout cas c'est un cheval qui avait très bien couru Argentin en fin d'année dernière il était battu je ne sais plus par quel cheval il était battu c'était un corde à droite en tout cas il courait très très bien il était battu tout à la fin moi j'aime beaucoup sa candidature le fait qu'il soit déféré des postérieurs c'est ce qui m'incite à le retenir aussi haut maintenant le numéro 16 il faudra que ça se passe bien mais vu qu'il y en a quelques-uns qui font le tour on pense notamment à Girolamo, Gospel, Pat ou encore Émir de Rebomar 3 chevaux déjà qui n'ont aucune chance à ce niveau de compétition pourquoi pas je me dis que vu la qualité d'ensemble du lot à part les 2-3 concurrents que j'ai cités franchement il a rien à envier à ses rivaux ensuite en 6ème position j'ai retenu là c'est un duel du Gers un petit peu à l'image de ce Belorobain c'est un Hongre qui est maintenant âgé qui n'a pas des courses favorables et forcément évidente à sa disposition avec ses gains il a 600 000 euros de gains maintenant l'engagement est favorable avec une course où ils sont tous au même pot entre guillemets puisque c'est à l'autostart il a le numéro 1 il va attendre côté corde voilà il est brave il sait finir s'il arrive à bien démarrer à se retrouver pas trop loin du groupe de tête je pense qu'il est capable de conserver une 4-5ème place avant le coup voilà il est déféré des antérieurs comme souvent lorsque Mathieu Abrivar vise les engagements en tout cas l'homme est en forme donc je m'en méfie mais plutôt pour une 4-5ème place ensuite en 7ème position j'ai retenu le 4 Dexter Chateau je crois qu'il a couru 3 fois sur la piste de Caen c'était à chaque fois des courses de préparation du coup il n'a jamais été à l'arrivée maintenant il a déjà couru sur cette piste c'est un cheval qui en forme qui a bien terminé son hiver un peu comme Capital Mail puisqu'il a terminé 4ème du prix du plateau de Gravel le 4 mars dernier donc un cheval qui en forme déféré des 4 pieds puis on fait appel à François Lagadeuc c'est vrai que les bijoux n'ont pas été forcément très inspirés que ce soit le père ou le fils au niveau de leur drive de temps à autre et c'est vrai que le fait d'avoir un pilote sur le Sulky ça incite à la méfiance et à la confiance en tout cas un peu plus que si ça avait été le père ou le fils et moi c'est vrai que pour une 4-5ème place un petit peu comme pour d'autres je pense qu'il a vraiment une belle carte à jouer et enfin en 8ème position j'ai retenu un cheval peut-être un peu surclassé à ce niveau de compétition et qui part en 2ème ligne c'est le numéro 11 Flaubert GD maintenant il est en forme regardez il vient de terminer 4ème le 9 mars c'était il y a tout juste une semaine il battait Gospel Pat, Falcone d'Hourville, Digné droit, Flore de Janeiro c'était un petit peu les mêmes conditions de course à mon sens ce prix de Parigny en tout cas Gospel Flaubert GD qui adore cette piste qui a déjà gagné sur ce parcours voilà c'est un avantage il va s'élancer derrière le 3 Gospel Pat qui part pas mais bon c'est la même écurie alors peut-être que voilà ça peut bien se passer également mais bon c'est vraiment pour une 4-5ème place c'est vrai qu'avant le coup il est vraiment barré pour une place sur le podium mais bon sait-on jamais dans ce genre de compétition et en 4 ans partant j'ai retenu le 9 Cyril Adatom peut-être que je l'aurais retenu 8ème s'il avait eu un meilleur numéro voilà un cheval de 11 ans lui aussi atteint par la limite d'âge il continue de courir très régulièrement en Belgique maintenant en France quand il vient c'est un peu plus difficile il est un peu plus limité mais bon je me dis que la forme aidant et le début de saison qu'il réalise peut lui permettre pourquoi pas d'arracher une petite place comme beaucoup dans cette compétition il est barré mais voilà on ne sait pas ce qui peut se passer derrière les 3 ou 4 favos il peut y avoir un outsider s'il y a quelques défaillances on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 2 étonnant que j'ai retenu en tête devant le 6 Sebelo Romain le 5 Elvis Duvalon le numéro 7 Capital Mail le 16 Impressionniste l'As Duel Dujers le 4 Dexter Château et le numéro 11 Flaubert GD en cadenant par temps le numéro 9 Cyril Adatom en conseil de jeu bah étonnant c'est la base intégrale enfin je vois pas comment il pourrait être battu même si c'est une rentrée il adore cette piste Alexandre Abrivar il a tout pour plaire même en étant ferré je pense qu'il peut gagner 10-15 mètres sans problème s'il est suffisamment prêt et voilà ce Belo Romain il a gagné l'an passé c'est sa dernière course de l'hiver sa dernière course tout simplement en France à mon avis le 5 Elvis Duvalon engagement idéal également pour lui je pense que 2-6 et 5 franchement s'ils font leur course je vois pas pourquoi ils termineraient pas les 3 sur le podium après comme je vous l'ai dit une course reste une course mais c'est vrai qu'avant le coup c'est difficile d'aller contre ces 3 candidatures on va faire un petit point sur le quintet de ce mardi à Laval c'était un petit peu les mêmes conditions vous le voyez des courses pour des chevaux qui n'avaient pas gagné une certaine somme mais c'est vrai que voilà il n'y a pas eu de surprise à Vedrim le favori qui s'impose devant le 6 type A cheval entraîné par Jean-Michel Bazir qui débutait sur notre sol et qui débute de belle manière il faut le dire Alicia Bella qui avait été préparée pour le 5 à Ziela d'Amour qui remet les pendules à l'heure voilà à part 1 ou 2 chevaux qui ont peut-être un peu déçu voilà il y a Duboutier qui est 5ème rien à inventer dans cette compétition à part je sais pas peut-être voilà Galestad qui est seulement 8ème et encore 44 seulement 7ème et encore enfin voilà du côté de nos deux rubriques Top Prono Tour Sélection qui indique tiers c'est cartes et quintet tiers c'est ordre pour Top Prono mais bon voilà c'était les favoris il n'y avait rien à inventer un trio intéressant du côté de Tour Sélection mine de rien plus de 670 euros donc voilà vous pouvez tester nos deux rubriques à partir de 1 euro par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition d'ici là je vous souhaite de bon jeu à tous bye bye